Sous un ciel gris, le président de la République arrive, place de l'étoile. C'est le point névralgique de la commémoration du 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le dépôt de gerbe devant la tombe du soldat inconnu et le ravivage de la flamme constituent les temps forts de la cérémonie solennelle, présidée par Emmanuel Macron. Parmi les jeunes qui vivent ce moment marquant de l'histoire de France, 18 élèves de la Réunion, accompagnés par 4 enseignants. Merci de la féminité de cette mémoire. C'est un moyen de faire le lien entre la nation et l'armée et surtout de transmettre le devoir de mémoire, puisque je suis enseignante en histoire-géographie et c'est vraiment important que nos jeunes reconnaissent cette mémoire nationale. Ces élèves invités par le président Macron sont dans une 3e générale de classe défense en partenariat avec la gendarmerie nationale. Pour ces adolescents du collège Henri Gruchet de la Chaloupe Saint-Leu, c'est une expérience unique. On a pu serrer la main de Macron, le rencontrer, voir comment il était investi dans son rôle de président et franchement c'était vraiment quelque chose qu'il faut vivre une fois et c'est incroyable. C'est très important de faire des cérémonies pour des événements importants comme ça parce que ça permet aux gens de se souvenir de pourquoi la France est encore ici. La commémoration du 8 mai 1945 à Paris est le point d'orgue du voyage mémoriel entamé le 2 mai dans l'Hexagone par ses élèves. Des élèves qui garderont ce moment longtemps dans leur mémoire. Merci. Merci.